Yo c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau book haul slash unboxing qui comme vous avez pu le constater d'après la miniature de cette vidéo risque d'être un petit peu loin. J'ai une excuse, au mois de mai il y avait les imaginales, donc je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus longuement parce que j'ai décidé de finalement pas vous faire de vlog sur les imaginales j'ai préféré profiter du moment et passer une chouette journée avec tous ces auteurs et avec mon mari donc je vais commencer, on va finir par les unboxings comme d'habitude de la Fairyloot et je vais commencer par les livres que j'ai acheté le premier, alors c'est pas forcément le premier que j'ai acheté en mai mais c'est le premier sur ma pile et c'est le seul dans cette catégorie c'est Meurtre en Mésopotamie d'Agatha Christie, c'est le tome 14 de la série Hercule Poirot, vous savez que j'ai un amour absolument inconditionnel pour ce personnage de fiction et pour cette autrice je l'ai acheté sur Vipi, il y avait une vente privée de livres d'occasion j'ai acheté celui-ci et Le Meurtre de Roger Ackroyd mais Le Meurtre de Roger Ackroyd n'est pas arrivé dans cette édition là il est arrivé dans une édition dégueulasse, jaune très très vieille, je pense que c'est une des toutes premières éditions donc je l'ai mis dans une boîte à livres donc je n'ai que celui-ci, c'est comme dit le tome 14 j'en suis très loin, je suis censée lire le tome 3 pour l'instant le prochain livre, enfin le prochain tome de cette série que je suis censée lire, c'est le tome 3 très très rapidement pour ceux qui ne... oh non j'ai enlevé le brillant qui ne connaîtraient pas Hercule Poirot, c'est un détective belge qui était dans la police belge pendant la première guerre mondiale et qui a pris sa retraite et qui désormais... enfin a pris sa retraite il a pris sa retraite de la police mais il est désormais détective privé à son compte donc et il va mener des enquêtes en tout genre et j'adore ce personnage donc je suis contente d'avoir réussi à trouver celui-là pas trop cher de manière générale quand j'achète des livres d'occasion s'il coûte plus de 5 euros je les prends pas surtout si c'est des poches mais... et là c'est le cas, il était pas... je sais plus combien je l'ai payé d'ailleurs mais c'était pas 5 euros, ça c'est sûr voilà, donc le premier qui rejoint ma pile à lire et que je ne vais pas sortir avant un bon moment ensuite début mai oui c'était pour le week-end du 1er mai donc... enfin le long week-end du 1er mai donc fin avril début mai je suis allée chez Diane à Marseille et on a fait quelques librairies et j'ai acheté deux livres alors il faut juste que je retrouve le marque-page si vous avez l'occasion d'aller à Marseille je vous conseille très fortement d'aller dans cette librairie ça s'appelle Les Voix des Chapitres et c'est une librairie spécialisée dans l'imaginaire sous toutes ses formes romans, BD, mangas, comics ils ont même un joli rayon bien garni pour la jeunesse donc vraiment si vous avez l'occasion allez-y je vous mettrai le lien vers leur compte Instagram dans la barre d'infos ils sont incroyables j'ai passé un super moment là-bas et j'ai acheté deux livres deux livres assez courts parce que j'étais en avion donc je voulais pas que ça prenne trop de place dans ma valise et puis je savais qu'il y avait les imaginales à la fin du mois donc fallait pas non plus que j'abuse trop même si quand je vois la pile qui est à côté de moi j'ai un peu peur alors le premier roman que j'ai acheté c'est Le Code de Jill de Jeanne Bocné Karl j'adore ils ont mis un petit sticker avec le petit chien contenu sensible demandez-nous alors le petit chien c'est vraiment leur chien la mascotte qui est à la librairie faire parler les morts entendre leur murmure il est très 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 beau il est pas très long et je vais vous relire le résumé parce que je me souviens qu'on est sur la thématique de cette thématique là le fait que l'héroïne entendre parler les morts mais je sais plus exactement de quoi il en retourne alors Jill a grandi hors du monde réel passant son temps à explorer les contrées secrètes de son crâne adolescente elle découvre qu'elle sait lire les objets à travers la pulpe de ses doigts un peu comme Ophélie dans La Passe-Miroir en caressant les os elle les sonde entend leurs murmures avec son mentor anthropologue pour la police scientifique puis pour des archéologues elle façonne les visages des morts ses instruments silicone spatules plumes coquillages et tampons pour reproduire les pores de la peau ses cicatrices et ses reliefs mais redonner figure humaine à un mort est à la fois l'oeuvre de Dieu et l'oeuvre du diable donc on est sur un roman horrifique il me semble et j'ai hâte c'est une autrice française et c'est son douzième roman apparemment donc elle a un beau un beau palmarès à son actif ça va être une lecture très courte que je vais facilement glisser je pense dans une pale des cartes je sais pas quand un mois où j'aurai genre bah peut-être au mois d'août ah ouais c'est une bonne idée ça peut-être au mois d'août parce qu'au mois d'août il y a le Magical Relaton qui revient donc je vais avoir au moins une dizaine de bouquins à lire et en plus parce que c'est moi je fais pas attention à ce genre de choses quand je programme mes vidéos j'ai le nouveau vlog de Célie qui doit apparaître et je suis censée lire une biologie plus un recueil de nouvelles donc je pense qu'au mois d'août il y a moyen que je sorte le code de Jill parce que ça sera une lecture rapide et le deuxième que j'ai lu et que je sortirai peut-être aussi au mois d'août si j'y parviens c'est le tome 1 du goût des fraises de Irono c'est un shoujo c'est une série en 3 tomes je crois donc assez courte 3 ou 4 tomes et voilà on est sur un agriculteur un agriculteur et une jeune femme qui va venir filer un coup de main à la ferme elle est étudiante 20 ans et elle remplace temporairement son grand-père dans l'exploitation de fraises familiales avec l'aide de Minori Sugiyora un producteur de 33 ans donc on va voir un age gap une différence d'âge entre les deux mais ça va être une romance et j'ai très 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 hâte de la lire ça a l'air tout choupinon j'adore les fraises qui n'aime pas les fraises je sais il y a des gens qui n'aiment pas les fraises mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ces gens ne sont pas normal je suis plaisante voilà donc ça fait longtemps que je ne vous ai pas présenté de manga sur la chaîne enfin en tout cas pas que pas que j'ai acheté pas qu'ils sortent de ma pile à lire donc je suis contente et je l'ai pris parce que c'est une série qui va être courte je le sais déjà si quand je ne connais pas le nombre de tomes au final ou que le nombre de tomes dépasse 5 c'est trop long pour moi donc voilà là j'ai très très hâte de lire celui-ci ça va être trop mignon et je n'en reviens pas qu'il y ait une planche de stickers que je n'avais même pas vu c'est trop cool alors ensuite ensuite je vais vous présenter les livres des imaginales mais il faut que je fasse le tri entre ce que j'avais acheté en prévision donc avant d'y aller et ce que j'ai acheté sur place je reviens des imaginales avec 11 nouveaux livres à mon actif il y a eu une petite boulette mais c'est de ma faute tant pis pour moi quand je vais aux imaginales je me fixe une règle plusieurs peut-être je ne sais pas mais pour moi ça compte comme une règle je n'achète pas de livres dont les auteurs ne sont pas présents l'idée des imaginales c'est que je puisse rencontrer les auteurs et discuter avec eux donc je n'achète que des livres que je peux faire dédicacer et pour lesquels je peux discuter avec les auteurs il y en a 7 que j'ai acheté à ma petite librairie locale avant d'aller aux imaginales et il y en a 4 du coup que j'ai acheté sur place le premier alors c'est pas le premier il n'y a pas d'ordre spécifique mais celui qui me vient là sous la main c'est Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro alors j'ai bien fait d'acheter celui-ci dans ma librairie locale parce que quand je suis arrivée devant Jean-Laurent Del Socorro il n'y en avait plus il était en rupture de stock c'est une réécriture du mythe du roi Arthur mais avec Morgane comme personnage principal on est donc sur alors Jean-Laurent Del Socorro il a l'habitude d'écrire des uchronies fantastiques ouais on va dire ça comme ça des uchronies fantastiques ou de la fantaisie uchronique mais pour le coup Morgane Pendragon ça va être un peu différent parce que la légende du roi Arthur comme son nom indique c'est une légende ce n'est pas un fait historique donc j'ai très très hâte de voir comment il a traité le sujet les légendes sont écrites à l'image des hommes aussi comment pourrais-je en être l'héroïne en 601 île de Bretagne depuis la mort du Terpendragon souverain du royaume de l'ogre aucun héritier n'est monté sur le trône pour cela il faudrait réussir à extraire l'épée du défunt monarque enchassé dans la pierre on connaît tous l'histoire du roi Arthur donc je ne vais pas forcément aller plus loin au niveau du résumé cette couverture est absolument incroyable Jean-Laurent Del Socorro est quelqu'un que j'aime énormément c'est un auteur extrêmement talentueux et une personnalité très je vais dire charmante c'est quelqu'un qui est hyper souriant très chaleureux j'aime beaucoup le rencontrer donc pour Noémie bienvenue à la table ronde au côté de Morgane belles imaginales au plaisir de vous y recroiser voilà donc j'ai très hâte de lire celui-ci c'est écrit pas très gros et il est un peu moyen et dedans ensuite celui-là je suis en train de le lire je l'ai commencé en mai j'ai pas eu le temps de le finir donc c'est une de mes lectures en cours Magie d'encre de Emma Tors c'est une autrice internationale je l'avais déjà repéré en version originale Ink Blood Sister Scribe on est dans un univers où les livres ont des propriétés magiques où l'encre utilisée c'est en réalité du sang et on va avoir deux sœurs l'une qui est un peu la gardienne du trésor familial de la bibliothèque familiale et la deuxième qui n'a pas d'affinité avec la magie et qui du coup c'est un peu exilé c'est un peu coupé du reste de sa famille on a un drame qui survient au départ dans le prologue le père de famille va mourir et la seule fille qui était un peu liée à la magie va devoir rester seule dans cette maison pour protéger la bibliothèque parce que comme elle est sensible à la magie elle est masquée par les barrières qui protègent l'endroit mais si sa sœur et sa mère qui elle ne sont pas sensibles à la magie entre guillemets enfin sa sœur n'est pas sensible à la magie sa mère si peut-être mais si elle restait dans la maison les barrières n'auraient plus aucun intérêt en fait donc elle est très isolée la deuxième sœur aussi et j'en suis page 127 chapitre 6 pour l'instant j'aime énormément on vient de découvrir un nouveau personnage qui s'appelle Nicolas et qui lui est scribe donc au fur et à mesure le titre prend tout son sens les livres dans cette histoire sont une source de magie comme je l'ai dit mais sont potentiellement dangereux aussi donc c'est un livre sur les livres sur la sororité probablement à un moment donné donc j'ai très très hâte de le découvrir voilà j'ai discuté un petit peu avec Emma Tors et j'ai juste la décigasse pour Noémie c'était très cool ensuite celui-là je l'ai déjà lu c'est cool non ? j'ai acheté un livre au mois de mai et je l'ai lu au mois de mai waouh le miracle et comme je vous en ai parlé dans mon update la semaine dernière je ne vais pas forcément m'attarder dessus c'est Ars Obscura le tome 1 Sorcier d'Empire de François Baranger j'ai adoré c'était une super lecture je vous le conseille de tout coeur j'ai très très hâte de lire la suite pour Noémie on dit parfois que l'histoire se répète mais dans une uchronie elle improvise amicalement François Baranger donc j'ai trop 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 hâte de continuer de continuer cette série c'est trop bien allez voir ma vidéo de la semaine dernière pour connaître mon navigue complet sur ce titre là c'était génial on est sur une fantasy uchronique là encore enfin pour le coup on est vraiment sur une uchronie Morgan Pendragon c'est un petit peu différent comme je vous l'ai dit ça se passe en 1815 Napoléon Ier et Empereur et voilà les conflits avec la Russie ce sorcier qui utilise l'art obscur pour aider Napoléon dans ses conquêtes et on sent que l'auteur est passionné par son histoire et il a un coup d'avance même deux voire trois coups d'avance sur son récit parce que j'étais en train de le lire quand je suis allée rencontrer l'auteur je ne l'avais pas tout à fait fini et j'étais à un endroit où je venais de rencontrer un nouveau personnage dans cette histoire et l'auteur m'a dit bah voilà ce personnage là il va prendre toute son importance et tout son sens dans le tome 3 de la tétralogie donc le tome 4 qui sera le dernier sortira début 2025 le tome 2 et le tome 3 sont déjà parus donc je trouve ça trop trop cool le fait qu'on ait une vision à long terme de l'histoire et des intrigues et ce fameux personnage là que je venais de découvrir m'intrigue beaucoup justement donc j'ai hâte ensuite l'école de minuit le tome 2 démon en fuite de Maëlle Desart c'est le dernier tome alors je vais pas dire pour l'instant c'est le dernier tome c'est une duologie c'est une duologie Maëlle a matière à faire une suite éventuellement un jour si le tome 2 fonctionne bien mais pour l'instant c'est pas prévu le tome 2 clôture la série j'ai adoré le tome 1 que j'ai lu en mai donc je vous invite à voir ma vidéo de la semaine dernière là encore je vous en parle un peu plus longuement on va faire la rencontre de Simeon qui est mi-humain mi-vampire qui va à l'école de minuit à Colmar pour la première fois et les élèves vont commencer à disparaître donc on a des sirènes des ghouls des trolls des géants des banches toutes les créatures fantastiques auxquelles vous pouvez penser y compris certaines créatures fantastiques dont je n'avais jamais entendu parler avant donc c'est très 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 cool c'est bourré d'humour et j'ai hâte de découvrir cette suite parce que le tome 1 laisse il s'est passé des choses à la fin du tome 1 qui peuvent avoir des conséquences pour le tome 2 bon retour à l'école de minuit Noémie navrée pour l'utilisation du prénom un grand merci pour ta visite et ta gentillesse Maëlle Desart oui parce que dans cette histoire il y a un vampire qui s'appelle Noémie trop cool ma créature fantastique préférée qui porte mon prénom incroyable sauf que c'est une connasse merci Maëlle voilà donc c'était la petite la petite cocasserie de cette histoire mais ouais j'ai trop trop hâte de le dire et c'est de la jeunesse ça va se dire très très vite celui-là je pense que bah potentiellement au mois d'août aussi en fait au mois d'août je vais faire un je vais vider mon book haul du mois de mai au mois d'août je crois que ça va être ça toujours dans ma petite librairie locale avant d'aller rencontrer l'autrice sur place j'avais pris la guilde des ombres le tome 1 le don de mort de Anna Triss Noémie bienvenue dans les ténèbres souterraines de la guilde des ombres où tu vas suivre ta formation d'assassins belle lecture bise Anna alors si je me trompe pas et d'après la couverture on est sur une fantasy orientale peut-être et il est question de la mort l'héroïne est une humaine qui va rejoindre une organisation d'assassins qui ont des pouvoirs et c'est la première humaine dans l'histoire à être pressentie pour rejoindre la guilde des ombres donc mais je me souviens plus du tout à part ça de quoi il est question j'ai un gros trou de mémoire là pour le coup mais ça fait un moment que j'avais repéré il est sorti chez Plume Blanche à la base une maison d'édition que j'aime beaucoup et je crois que c'est une série en 5 tomes les tomes 1, 2 et 3 sont déjà parus en poche toujours acheté dans ma librairie en prévision le trône de Jasmin le tome 1 de la série qui s'appelle je ne sais plus comment les royaumes ardents merci c'est marqué là de Tasha Suri c'est une fantasy orientale c'est la version collector c'est aussi pour ça que je l'ai commandé avant parce que je voulais être sûre de l'avoir dans les mains pour le moment où je rencontrerai l'autrice parce qu'une fois sur place on ne sait jamais en termes de comment de rupture de stock au royaume d'Airania l'ère des fleurs s'est achevée par la domination du cruel Parijat le temple sacré détruit les eaux immortelles disparues la nation n'est plus comble et sortilège des fleurs poussent sous la peau des feuilles dans les yeux et la sève des arbres se change en sang les yakshas de la magie ancienne se sont réfugiés dans la forêt et la rébellion couvre et la rébellion couvre au coeur de ce chaos Malini la princesse Parijati captive droguée à la fleur d'aiguille et pria une servante Airani aux pouvoirs oubliés créer des liens tissés d'intérêts contradictoires d'attirance interdite et d'enjeux de pouvoirs secrets des choix difficiles sont à venir qui explorent les méandres de leurs âmes alors que l'espoir d'une nation se lève fantasy queer orientale comme je l'ai dit ça fique du coup wow les marges sont énormes je pense je pense qu'ils ont un peu abusé la hachette ils ont même énormément abusé je m'en étais pas rendu compte avant oh non sérieux ils abusent regardez moi la taille des marges la place qu'ils auraient pu gagner en réduisant un peu les marges sur les côtés en haut en bas parce que là ce bouquin il coûte 33 euros putain c'est abusé je ne résiste pas à une édition collector c'est un peu le drame de ma vie voilà comme dit heureusement que je n'ai pas d'autres loisirs à côté et que je n'ai pas d'autres personnes à part moi à m'occuper ouais enfin bref l'histoire me tente vraiment beaucoup et malgré tout je suis contente de l'avoir dans cette édition là le tome 2 est sorti aussi très récemment donc j'espère que le tome 1 me plaira comme ça je pourrai acheter la suite et le dernier que j'ai acheté à ma librairie avant d'aller aux imaginales et de passer aux 4 que j'ai acheté sur place c'est arboré je ne sais jamais si c'est arborescente ou arborescente de Frédéric Dupuis et alors là c'est un premier roman je pense qu'il y en a vu d'autres La Tâche à Suris c'est peut-être aussi son premier roman mais Frédéric Dupuis c'est un auteur adorable il est trop sympa il est abordable et vraiment hyper passionné et enjoué par son histoire on est sur une éco-fantaisie une ode à la nature et à la féminité bouleversante unique en son genre dont l'imagination débordante semble avoir du mage à rester contenue dans ses pages donc c'est une tétralogie le tome 2 a été repoussé je crois il devait sortir là peut-être en juin et finalement ça a été repoussé certaines vérités sont enfouies pour de bonnes raisons il y a des endroits dans le monde dont on ne saurait dire qu'ils accueillent des enfants tant les environs sont lugubres et les lieux austères telle est l'orphelinat des soeurs Agniel Hélène y vit dans une minuscule chambre et n'en sort que la nuit atteinte de la maladie de la belle au bois dormant qui peut à tout moment l'emporter dans un sommeil infini comme sa mère avant elle elle a juré de ne plus dormir il n'existe aucun traitement à cette forme de narcolepsie et pourtant une étrange infirmière promet la guérison à Hélène et l'entraîne dans son sillage vers un hôpital et un monde serre aux ressources inexplicables enchassées dans une forêt cachée tel un bijou brillant dans un écrin vert des ressources qui attiseraient toutes les convoitises si elles venaient à être révélées en particulier celles des laboratoires d'Ares Varkoda inflexible héritier connu pour s'arroger les brevets au prix de la destruction de la nature et au mépris de la vie humaine ce monde serre pourrait offrir un avenir à Hélène et un rôle à sa mesure dans le combat fantastique qui s'annonce car les forces ancestrales bientôt réveillées par Hélène et Ares dépassent l'entendement et l'équilibre fragile entre nature et humanité est en péril donc Eco Fantasy comme je l'ai dit on a des entêtes de chapitres magnifiques la dédicace est absolument phénoménale puisque cette petite goutte là c'est du parfum pour Noémie ce parfum est un mélange unique d'astérole parfumé d'essence de vertige et d'huile d'obé pieur d'obé dieur d'obé pieur désolé j'arrive pas bien à lire en provenance de la serre attendez vous ne connaissez pas encore la serre pas d'inquiétude vous en découvrirez bientôt tous les secrets ou presque bonne lecture ça a l'air trop bien ça a l'air trop trop bien très très nature très vert très j'ai hâte j'ai trop hâte sur place donc aux imaginales j'ai rencontré pour la 4 5 6ème 10ème 30ème non pas 30ème j'abuse mais au moins 6ème ou peut-être pas 10 fois mais on se rapproche de la 10ème fois Ariel Olsen magie et sentiments les secrets de Longdown je ne l'ai pas commandé à ma librairie malgré l'édition collector parce que l'édition collector était en rupture à ce moment là donc j'ai croisé les doigts très très fort pour qu'il en reste sur place et c'était le cas yes donc je suis ravie on est sur une fantasy romance qui se passe pendant la régence dans un Londres alternatif inspiré par Bridgerton un peu par Jane Austen ce côté romance historique avec de la fantasy dans le style d'Ariel Olsen c'est un roman qui a été écrit pour moi j'ai trop hâte de le découvrir il est magnifique mariage arrangé secret bien gardé et magie redoutée cela fait des siècles que la terre et la lune n'ont plus aucun contact mais en 1855 la situation politique a changé et un mariage est évoqué pour entamer les négociations de paix Luc etc est un mage redouté expert en duel et connu pour ses frasques amoureuses il le bras droit du prince héritier des terriens sa soeur Rebecca est ainsi désignée pour épouser Nathaniel l'aînée de la famille la plus puissante des lunaires la rencontre a lieu à Buckingart Palace où les promis se découvrent sans déplaisir à cette occasion le mage Luc fait la connaissance de la belle et mystérieuse Sheva la soeur de Nathaniel l'ambiance est électrique tous deux sont là pour protéger leur famille et leur souverain mais sont cela leur seule mission au coeur de Longdown en effervescence marqué par les meurtres sanglants du vampire de Black Church et des négociations diplomatiques sous haute tension les secrets sont partout qui dissimulent les rapprochements les plus inattendus vampires vous avez dit vampires donc Londres alternatif le vampire de Black Church Buckingart Palace Langdown au lieu de London ça va être trop bien pour Noémie laisseras-tu ton coeur du côté de l'angle lune ou de l'Angleterre bonne découverte de la magie anglaise très bonne lecture j'ai trop hâte je sais pas quoi vous dire il est alors c'est très étrange comme sensation parce qu'il est tissé je sais pas si vous allez bien voir en fait la couverture c'est du c'est du tissu c'est pas juste du carton c'est d'original je vais rapidement vous évoquer ma boulette parce que c'était en même temps que Ariel en fait juste à côté d'Ariel il y avait Siècle Vahelban qui a écrit plein ciel et du coup j'en ai profité j'ai pris les deux livres en même temps pour pouvoir les payer en même temps seulement quand on a terminé avec Ariel il y avait beaucoup de monde qui faisait la file d'attente pour Siècle donc j'ai dit c'est pas grave on va continuer puis on reviendra plus tard je n'ai jamais vu Siècle Vahelban enfin je l'ai vu elle dédicacait mais quand je suis revenue la file était coupée donc les dernières personnes qui étaient présentes c'était les dernières à passer et ensuite elle est partie l'après-midi elle n'était pas présente donc j'ai acheté un livre et je ne l'ai pas dédicacé donc j'ai enfreint ma propre règle mais c'était une erreur enfin c'était une erreur c'était involontaire c'était prévu en fait j'aurais dû tout de suite faire la queue dans la foulée mais il y avait d'autres auteurs en bout de table que je voulais voir aussi notamment Tasha Suri et l'auteur dont je vous parle juste après donc je me suis dit bon allez on y va tant pis on reviendra après et en fait on n'aurait pas dû c'est pas grave donc celui-ci rejoint aussi ma pile à lire sur l'île de la Nébuleuse l'opéra plein ciel fait la pluie et le beau temps et chacune de ses représentations se doit d'être parfaite des confins à la capitale tous les habitants sont appelés à mettre leur don au service de l'opéra née au sein d'une famille d'aristocrates capables de métamorphoser les corps Ivoire est une simple dompteuse de ruban et c'est loin de son milieu social qu'elle a trouvé sa place au sein d'un prestigieux atelier de couture mais lorsque la maîtresse jouait de plein ciel la remarque Ivoire n'a pas le choix elle est forcée d'emménager au coeur de l'opéra la voilà plongée dans les coulisses où la vie se mène à un rythme effréné au gré des préparatifs des intrigues de cours et des pamphlets interdits qui circulent sous le manteau et promettent un autre monde possible il est très très beau il est magnifique mais il n'est pas dédicacé et il y a trois signés donc j'ai hâte de savoir pourquoi je pense que ça à mon avis ça doit avoir une certaine importance dans l'histoire ces trois couleurs et les rubans l'héroïne pratique la magie des rubans donc je suis curieuse l'un des auteurs à cause desquels j'ai raté Siècle Valban je présente mais que je voulais absolument voir et pareil je ne lui avais pas pris de livre en prévision parce qu'il y en avait plusieurs au cas où j'aurais pu en prendre un autre mais je suis contente qu'il y ait eu celui-ci parce que c'est un livre de poche ça m'a fait faire quelques économies c'est John Gwynn avec Malice le tome 1 du livre des Terbani c'est un sacré pavé en poche en plus c'est écrit voilà ben voilà là il n'y a pas les marges très bien achète prenez exemple sur Magic Magic c'est la nouvelle collection des éditions Léa et j'aime énormément ce design ils ont ils ont pris quasiment le même design le même style graphique pour tout leur livre de poche quel que soit l'auteur quel que soit le titre et je trouve que c'est une super idée j'aime énormément cette collection et alors John Gwynn il était adorable c'est un auteur vous visualisez un viking physiquement il ressemble un peu à ça très grand très carré d'épaule chauve la barbe pas non plus très longue mais une barbe un petit peu fournie ouais et vraiment vraiment ce côté chaleureux et alors mon mari m'a posé la question est-ce que les auteurs internationaux comme c'est ils ont l'habitude de ce genre d'événement et en fait pas vraiment parce que en France on a cette culture du livre et des festivals littéraires on fait des festivals un peu pour tout aux Etats-Unis et en Angleterre c'est pas vraiment qu'il y en a mais c'est assez rare et en fait la plupart du temps les auteurs sont invités seuls pour faire des dédicaces et des rencontres dans une librairie ou dans des bibliothèques mais les salons ou les festivals où ils peuvent rencontrer d'autres auteurs et beaucoup de lecteurs c'est assez rare et du coup c'était plutôt cool comme expérience pour eux et j'ai échangé un petit peu avec John Gwynn sur ce sujet là et il a adoré l'atmosphère des Imaginales et sur l'Instagram des éditions Léa il y a un petit mot de lui il y a un petit mot avant de repartir aux Etats-Unis j'ai envie de dire je crois que c'est un américain britannique pardon autant pour moi bref voilà donc vraiment très très sympa et je suis contente j'ai très hâte de le lire parce que j'ai entendu énormément de bonnes choses sur son univers et son style même si c'est la traduction française on va espérer que la traduction soit bonne il y a bien longtemps que les humains sont arrivés sur les terres bannies qu'ils ont disputé victorieusement aux clans de géants qui les peuplaient des terres que l'affrontement entre les dieux antagonistes Asroth et Elion a bien failli détruire aussi quand cette guerre larvée menace d'éclater à nouveau bien des destins vont se trouver bouleversés à commencer par celui du jeune Corban qui aspire à manier l'épée et la lance pour protéger son royaume et va devoir mettre son courage à l'épreuve bien plus vite que prévu mais la prophétie indique que l'obscurité et la lumière exigeront deux champions le soleil noir et l'étoile vive il serait sage de rechercher les deux car si le soleil noir prend l'ascendant les espoirs et les rêves de l'humanité tomberont en poussière sauf que personne ne sait qui ils sont à commencer par eux-mêmes alors que les géants s'agitent de nouveau et que le chaos semble sur le point de s'abattre sur les terres bannies le haut roi Achilles tente de former une alliance avec les autres souverains pour sauver le monde des humains mais tous ses alliés n'ont pas la même vision de l'avenir high fantasy epic fantasy ça a l'air trop bien donc j'ai vraiment très très hâte et le dernier avant de passer aux unboxings donc le dernier que j'ai acheté aux imaginales et que j'ai réussi à faire dédicacer j'avais un peu peur parce que j'avais très hâte de le trouver et en fait sur le stand de l'éditeur il n'y en avait pas donc j'étais un peu déçue et en même temps je me suis dit bon c'est bien fait pour moi je n'ai pu aller aux imaginales que le dimanche alors on est resté quasiment toute la journée mais j'ai pas pu y aller avant parce que je travaillais et ce livre était en avant première sur le festival il ne sort que le 6 juin je crois ça m'a pas paru déconnant qu'ils n'en aient plus sur le stand de l'éditeur c'est en avant première c'est un des tout premiers titres que la maison d'édition sort depuis qu'ils ont failli faire mes boutiques donc en soutien j'ai trouvé ça normal que les gens l'aient acheté en priorité et qu'il n'y en ait plus sauf qu'en fait je ne regardais pas au bon endroit l'auteur enfin un des deux auteurs était présent et il y en avait sur le stand de la librairie donc là où l'auteur dédicacait donc je suis trop contente j'ai réussi à acheter Pourquoi lire de la science-fiction et de la fantasy et aller chez son libraire de Ariel Kirou donc c'est lui l'auteur que j'ai rencontré et Jérôme Vincent manifeste pour les littératures de l'imaginaire des éditions ActuSF donc je suis trop contente par contre je ne m'attendais pas à ça c'est un essai sur pourquoi lire de la SF et de la fantasy et aller chez son libraire donc je ne m'attendais pas à ce que ce soit un pavé de 580 pages mais c'est cool je suis contente voilà donc il est dédicacé pour vous chère Noémie pas si loin de nos fantômes et de nos vampires cet essai se demande pour vous et avec vous peut-être pourquoi lire de la SF et de la fantasy pour le plaisir de l'évasion se faire peur explorer des mondes alternatifs se transformer en goule ou en révolutionnaire à vous de jouer en toute connivence merci amicalement voilà donc c'est une succession de témoignages d'auteurs d'éditeurs d'artistes qui tentent de répondre à la question pourquoi il faut lire de la SF de la fantasy et aller chez son libraire donc j'ai très très hâte de le lire même si à mon avis ça va me prendre un petit moment je pense que ça va être un livre que je vais découper le mois où je déciderai de le sortir je vais à mon avis le trimballer sur tout le mois mais je suis vraiment contente de l'avoir trouvé et d'avoir pu l'acheter pour soutenir la maison d'édition et aussi parce que le sujet m'intéresse et que c'est hyper important Actu SF c'est une des maisons pionnières un petit peu des maisons d'édition française pionnières dans ce genre là spécialisées dans ce genre là et ça a été un petit peu un drame quand ils ont annoncé qu'ils étaient obligés d'arrêter heureusement ils ont été repris ils ont été soutenus et on est reparti et ça c'est très très cool parce que notamment Jean-Laurent Del Socorro c'était Actu SF pour la plupart de ses textes donc j'étais très triste mais ils sont sauvés nous sommes sauvés c'est formidable et j'ai très très hâte du coup de lire celui-ci Les Imaginales c'est terminé donc c'était encore une année incroyablement riche en rencontre en découverte il a plu c'est dommage mais même les stands à l'extérieur les stands de petits éditeurs ou de créateurs étaient géniaux comme d'habitude c'est mon festival de littérature préféré mon festival préféré tout court devant Livre Paris Livre Paris j'y suis allée deux années et je pense que j'y retournerai pas Les Imaginales c'est un autre univers c'est toujours incroyable alors c'est toujours la galère pour y aller j'habite à Strasbourg donc on en a pour deux heures allées deux heures retour et à chaque fois tous les ans il y a une déviation et on s'est de nouveau fait avoir cette année en plus j'ai voulu faire ma maline en mode non mais c'est bon je me souviens de la route c'est perdu mais c'est pas grave on est arrivé à bon port c'est aussi pour ça que j'avais pas très envie de filmer le jour même j'avais envie d'y aller quoi et de profiter donc voilà mais c'était très 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 cool allez-y si vous avez l'occasion d'y aller l'année prochaine faites-le vraiment c'est c'est magique donc on va terminer cette vidéo qui est déjà très longue avec l'unboxing de la Fairyloot on va commencer par ouvrir la box adulte et young adulte du mois de mai le roman adulte j'ai trop trop hâte de le lire parce que un précédent roman de l'autrice était déjà dans une Fairyloot et je l'avais adoré alors on va commencer par celui-là oui alors ça c'est le livre Young Adult la thématique c'était Dark Domains et le roman c'est Darker by Four de June C.L. Tan qui est l'autrice de Jade Fire Gold je vous ai dit dans ma chronique qu'il me semblait qu'il y avait un potentiel pour une suite ce n'est pas la suite de Jade Fire Gold c'est une toute nouvelle histoire alors on est sur à mon avis un récit qui va de nouveau s'inspirer de la mythologie asiatique puisque ce symbole des ficelles le fil rouge c'est une thématique récurrente dans la mythologie asiatique il est bleu le bleu c'est ma couleur préférée na minshuk oui alors je confirme mythologie asiatique clairement c'est moi ou les personnages sont vraiment très jeunes oui c'est du Young Adult ou du Middle Grade regardez ça là ils sont tout petits pour l'instant je ne suis pas convaincue je n'ai pas encore lu le résumé on a la lettre de l'autrice imprimée dans le livre il n'est pas dédicacé et je ne crois pas qu'il y avait de bookplate dedans on a une note de contenu et rien de plus à l'intérieur parce que j'ai fait du non pas de bookplate donc il n'est pas signé il n'est pas dédicacé par l'autrice je voulais le résumé du coup alors sa magie lui a été volée elle fera n'importe quoi pour la récupérer Rui est une exorciste en formation avec un seul objectif en tête perfectionner sa magie pour venger la mort de sa mère Yiran est le mouton noir d'une illustre famille le monde serait à ses pieds s'il était né avec de la magie mais lorsqu'un accident provoque le transfert du pouvoir de Rui à Yiran tout bascule sans sa magie Rui n'a aucun outil pour se venger et grâce à la magie Yiran a enfin le sentiment d'appartenir à son groupe alors que de dangereux monstres envahissent la ville Rui fera tout ce qu'il faut pour retrouver son pouvoir même si cela implique de conclure un accord avec un mystérieux inconnu pour retrouver un dieu qui ne souhaite pas être retrouvé c'est une fantaisie urbaine young adulte pétillante avec une romance slow burn parfait pour les fans de Legendborn et The Mortal Instruments je n'ai pas encore lu Legendborn et j'ai vu l'adaptation en film il y a très longtemps c'était très mauvais et en série télé c'était pas meilleur de The Mortal Instruments donc je ne suis pas convaincue je vous mettrai par ici la couverture originale pour que vous puissiez voir les différences à mon avis celui-là à moins que je tombe dessus complètement au hasard il risque de rester un petit moment dans ma pile à lire et du coup on passe au roman adulte et là j'ai trop hâte la thématique c'était The Occult on a un caractère art avec la lettre de l'autrice à l'arrière et le roman c'est hop là Evocation de S.T. Gibson j'ai adoré oh shit A Dairy of Blood de S.T. Gibson réécriture de Dracula du point de vue de sa femme enfin réécriture de Dracula inspirée par Dracula Only Blood Only Blood Can Rewrite Blood Magnifique je suis pas fan de cette reverse dust jacket je préfère l'original alors c'est du papier glacé les end pages c'est original il est signé par l'autrice je voulais résumer de nouveau lorsqu'une malédiction familiale menace la vie de David un médium il va devoir se tourner vers la seule personne en qui il a toujours confiance son ex-petit ami sorcier Rhys ce qui signifie qu'il va devoir ouvrir son coeur à Moira l'épouse astrologue de Rhys rencontrer David Rhys et Moira pour la première fois alors qu'il navigue dans un Boston criblé de magie à travers des sociétés secrètes hiérarchiques des liens familiaux d'autres tombes et bien plus encore dans ce roman magnifique et richement imaginé triangle amoureux peut-être je sais pas c'est pas très long j'ai hâte de le découvrir là encore on va parler de sang donc peut-être qu'il va être question quand même de vampire à un moment donné pas sûr mais ça a l'air très gothique donc j'ai hâte et je vous mettrai par ici la couverture originale pour que vous voyez les différences et pour finir on va ouvrir la box Romantasy du mois de mai la thématique c'était Written in Red on a un caractère art avec la lettre de l'autrice et le roman c'est un truc avec wolves je ne sais plus A Curse of Blood and Wolves de Melissa McTernan j'aime beaucoup cette couverture je préfère largement cette couverture à la couverture originale que je vous mettrai par ici pour que vous voyez les différences il est bleu de nouveau alors vous savez que moi c'est plutôt les vampires mon truc les loups-garous c'est pas vraiment mon délire mais j'aime bien quand même il est magnifique il est beau oh la vache incroyable le foil argenté les loups-garous c'est pas mon délire ça fait tellement Beauty and the Beast non mais voilà ah les loups-garous c'est pas mon délire mais bon je peux faire une exception il est signé par l'autrice c'est un tome 1 le tome 1 de la série Wolf Brothers on a une playlist ah bah voilà la couverture originale ressemble à ça mais en bleu dans les tons bleus donc je préfère celle avec les personnages c'est assez rare en général j'aime pas trop les couvertures avec les personnages dessus mais pour le coup je préfère celle-ci je viens de découvrir un truc que je ne savais pas je voulais le résumer pourriez-vous être attirée par quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré quand Ruby sent le regard d'un étranger dans les bois elle sait qu'elle devrait avoir peur qu'elle devrait s'enfuir mais elle ne peut pas au contraire elle éprouve un frisson se sent attirée par cet inconnu qui la suit dans les bois elle aspire à ce qu'il la regarde tous les soirs lorsqu'elle rentre chez elle dans l'espoir d'entendre le craquement des feuilles sous ses pieds qui signale qu'il est là se révélera-t-il un jour c'est une réécriture torride du petit chaperon rouge réécriture de contes guys je ne savais pas je n'avais pas réalisé que c'était une réécriture du petit chaperon rouge je suis mille fois plus hype j'ai trop trop hâte de le lire du coup maintenant et c'est le livre Romantésie réécriture torride donc ça va être vraiment heavy sur le côté fesse et voilà j'ai trop trop hâte j'ai trop trop hâte j'ai trop trop hâte purée je suis trop contente je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit ça comme histoire je savais que c'était ce livre-là mais je vous avoue que la couverture originale me donnait tellement pas envie ça me faisait penser à ces vieilles séries de Beatlet style comment ça s'appelle la Lelou de Mercy Falls ou ce genre de truc qui ne m'a jamais attirée et qui ne m'attire pas du tout mais là et il fait 320 pages ça va pas trop long non plus cool voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé il y en a partout je me suis débordée n'hésitez pas également à me dire si vous êtes allés aux Imaginales cette année qui vous avez rencontré est-ce que vous avez fait de nouveaux achats qu'est-ce que vous avez acheté quel est le dernier livre à avoir rejoint votre pied à lire au mois de mai pensez à vous abonner à la chaîne à liker et à partager cette vidéo ça me fera toujours plaisir pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste de nouveaux contenus en attendant de vous retrouver je vous souhaite d'essayer de l'enfer et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao